Shalom et à tous les daphs, Samer Gimel dans ma secrète Brakhoa, nous reprenons onze lignes avant la fin du daph, Samer Bet, Hamoud Bet, la Gemara reprend la même partie de la Misha qui parlait de Rekika, du fait de cracher au Rabait, et on va parler de ces interdits là par rapport au Betek Neset, on avait dit que c'est interdit, mais calva chomer, pas calva chomer. Amar Abibi, Amar Abiyushua Ben Levi, Kola Rokek Ber Rabait, Mismanazé, celui qui crache aujourd'hui dans le roi qu'on appelle Harabait, même aujourd'hui, Kielur Rokek Bebat Aino, c'est comme si Kaviyachol, il crachait à l'oeil de la Kadosh Baruch Hu, Shinema, c'est marqué, c'est marqué que par rapport au Betek Neset, les yeux d'Hachem et son cœur seront là-bas à jamais, et donc du coup c'est pour dire que d'une certaine manière, la présence d'Hachem est toujours là-bas, et donc ça manque de carottes. Amar Abibi, 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 Am à la synagogue. La Kama va comparer avec autre chose. Il y a d'autres choses qui sont interdites au Béthémi Gdash et qui sont interdites encore au Béthé Knesset. Donc comment choisir que la Rekika elle est plus comme l'un que comme l'autre ? Au lieu de dire que Rekika s'est autorisé dans une synagogue comme le fait de porter des chaussures, tu as qu'à apprendre de la Lakhah sur le raccourci, le fait de ne pas utiliser une synagogue comme à Rabaït comme étant raccourci. Alors il lui dit le Tana qui a enseigné lui il a comparé plutôt Rekika à Mina'al et donc du coup toi tu n'as pas le droit d'aller dire que ça ressemble à autre chose. Donc on a bien raison de comparer à Mina'al. Donc on m'en rapporte la source. Maïgi dans quelle braïta ? Détanien c'est une braïta lui il connaisse dans les Rabaït lui il ne doit pas rentrer au Rabaït ni avec son bâton lui il ne doit pas rentrer au Rabaït avec ses chaussures et pas avec l'argent la bourse qui est accrochée à lui et cette sorte de grande ceinture qu'il portait à l'arrière il ne peut pas non plus utiliser Rabaït comme étant raccourci. on l'interdit par raisonnement à forcerie à partir de la chaussure si déjà la chaussure et l'arrière lui il fait un autre il dit on n'a pas besoin de ce calvach à l'arrière c'est marqué il y a une autre allusion aussi à Hachem on ne peut pas s'approcher de Hachem dans cette tenue on peut faire un calvach humain mais où ça le fait de cracher qui est non seulement dégradant mais qui est en plus dégoûtant à fortiori devant le roi des rois et donc on peut apprendre finalement Amal il lui dit donc la réponse de celui qui voulait apprendre de Kapanria c'est de dire que finalement de la même manière qu'on est dans Kapanria on pourrait être machmire ici et le fait là-bas qu'on ait appris de Min'al ce n'est pas tellement un problème puisque là-bas Min'al c'est Assur et on apprend de Min'al parce que Rikika c'est quelque chose de plus grave donc on est conscient que c'est plus grave donc on peut très bien dire que Min'al c'est Muta dans la synagogue mais c'est Assur de faire Rikika puisque on apprend de Min'al à la Rikika que lorsque les deux sont Assur mais lorsque la Rikika est Muta comme dans la synagogue Min'al est Muta qui nous dit que Rikika ne pourrait pas être Assur comme Kapanria l'agma dit ve'ema a rabaydeh Assur be Min'al a rabaydeh Assur be Min'al l'ilfa be Min'al on a qu'apprend du Min'al aval beytaknesset les chari be Min'al peut-être que la synagogue où c'est autorisé de porter la chaussure peut-être que là-bas on apprendrait pas que c'est autorisé comme Min'al et là-bas mais Kapanria de l'Eisur et donc du coup peut-être qu'on a comparé à Min'al que quand ça nous permettait d'interdire et pas quand ça nous permet d'autoriser et là ma rava rava dit autre chose kibeto c'est comme la maison ma beto akampanria kapidinash arkika au Min'al lo kapidinash dans une maison on n'a pas envie qu'on utilise sa maison comme un raccourci et bien arkika au Min'al lo kapidinash mais les gens ne sont pas dérangés à ce que l'on mette des chaussures chez eux et éventuellement que l'on crache à l'époque ça ne dérangeait pas avbet akneset kapandria ou des asur kika au Min'al charé pareil pour la synagogue et bien les gens ne peuvent pas utiliser comme un raccourci comme une maison mais par contre cracher et mettre des chaussures oui donc c'est ça finalement la preuve que Rava apporte kolchot mehra chot je sais pas Migdash on avait dit dans la Mishnah qu'à l'époque quand on faisait les brachot de l'Amidah dans le Bet Hamidash on répondait pas amen qu'on verra tout de suite qu'on ne répondait pas amen au Bet Hamidash on répondait baruch shem kevan makhuto l'olam va'ed on bénissait Hachem le nom d'Hachem et son kavod et à un moment donné comme c'était marqué les olam et olam c'est au singulier donc à jamais mais c'est olam c'est un monde et c'est un monde au singulier certains disaient que du coup c'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul monde ce monde-ci qu'il n'y a pas de monde futur donc du coup kachamim on fait une takana que finalement on répond olam ad olam en mentionnant deux fois olam à jamais en mentionnant deux fois olam parce que olam ça veut dire un monde et donc pour dire finalement qu'il y a ce monde-ci et le monde futur il dit mais tout ce problème-là il vient de quoi il vient du fait déjà qu'on ne répond pas amen au Baita Mikdash et d'où on le sait on a une chaîne on a amen au Baita Mikdash comme c'est marqué dans la main verset là-bas dans les chemias levez-vous et bénissez Hachem votre Dieu et là on a cette expression mais en tout cas c'est marqué après qu'il bénissait Hachem sur chaque bracha donc il y en a qui font la bracha et sur chaque bracha on bénit Hachem ce qui veut dire que finalement on répond à une bracha par une autre bracha alors peut-être que pour pas que ce soit long on aurait pu penser peut-être qu'on fait toutes les brachotes et qu'à la fin de toutes les brachotes de l'Amida on répond il faut le bénir et l'élever sur chaque bracha et chaque louange donc on voit que c'est sur chaque bracha il faut faire une tehillah sur chaque bracha on a vu aussi à la fin que les sages ont institué qu'on pouvait saluer les gens en mentionnant le nom d'Hachem et là-bas on avait donné plusieurs preuves une pleure là-bas de Boraz Lagmar a essayé d'expliquer pourquoi finalement on a donné plusieurs preuves parce qu'on aurait pu penser que Boraz quand il a salué les gens avec le nom d'Hachem peut-être que c'était son idée à lui mais que ça ne voulait pas dire forcément qu'il y a un théâtre de Chacham c'est pour ça qu'on a dit la phrase que l'ange a dit à Gidron et si on avait se dit que ce cas-là on aurait pu penser que c'était peut-être le Malach l'ange qui a dit ça sur ordre d'Hachem mais que ça ne veut pas dire que les sages ont autorisé à ce que chacun de nous le fasse ce verset là-bas dans Michelet qui dit ne fais pas honte ou ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère c'est-à-dire l'enseignement ici des sages que si les sages font ça de se bénir avec le nom d'Hachem et bien tu peux leur faire confiance ça veut dire que c'est autorisé et on dit à la fin un verset qui apprend que les sages peuvent d'une certaine manière aller à l'encontre d'une idée de la Torah qui a a priori et de ne pas dire le nom d'Hachem en vain ils peuvent le faire et Ravan nous explique qu'il y a deux sens possibles dans ce verset mais que les deux fonctionnent ce verset il se lit du début jusqu'à la fin ou d'abord par la fin et après le début en sachant qu'on estime dans la lecture que c'est toujours la suite du verset qui explique la raison du début de ce qu'on vient de lire en tout cas dans l'ordre c'est quoi la raison pour laquelle finalement parfois on agit pour Hachem on punit les gens pourquoi si tu veux savoir pourquoi quelle est la raison à cause des gens qui n'écoutent pas la Torah donc parfois c'est le moment de punir et d'agir pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont transgressé donc la suite du verset est la raison 2 si tu veux savoir pourquoi on transgresse la Torah non pas les réchaïm mais pourquoi les tzadikim les khachamim demandent parfois ce qu'on transgresse la Torah et bien parfois pour agir pour et c'est sur ce verset qu'on s'appuie pour écrire la Torah orale qui n'aurait pas dû être écrite il est nous en prend dans une Mishnah dans les périodes où les grands de la Torah enseignent la Torah beaucoup d'élèves et bien ou plutôt qu'ils gardent leur Torah et bien Pazer toi tu dois justement éparpiller la tienne c'est-à-dire que tu dois beaucoup enseigner aux gens lorsque les grands de la génération ne le font pas par contre dans les périodes où au contraire il y a des gdolim qui enseignent toi Kane tu gardes la tienne comme ça tu travailles justement ta modestie c'est pas la peine d'avoir une place importante si tu vois une génération où les gens sont en demande de Torah Pazer tu distribues parfois c'est bien de justement diffuser sa Torah si tu vois une génération où ils n'en veulent pas Kane si tu la gardes pour toi parce que c'est marqué aussi Pazer d'une certaine manière parfois on a le droit d'effacer la Torah en la gardant pour nous quand une marchandise n'est pas chère achète beaucoup parce qu'elle finira par avoir de la valeur c'est une allusion à la Torah que même si les gens n'accordent pas de la valeur étudie, étudie, étudie ils finiront par comprendre sa valeur ce qu'on dit aussi dans Pirkei Avot dans un endroit où il n'y a personne il n'y a pas d'homme assulte-toi la situation donc s'il n'y a personne pour enseigner deviens-toi l'enseignant et de là on apprend également l'inverse c'est-à-dire que s'il y a déjà quelqu'un qui sait le faire ce n'est pas la peine de te faire remarquer c'est quand les deux sont équivalents celui qui est déjà là il n'est pas mieux que moi il est comme moi malgré cela tant qu'il y a quelqu'un soit discret s'il n'y a personne agit quelle est la petite paracha dans la Torah enfin ici dans le Tanar plutôt qui finalement inclut beaucoup de choses de la Torah dans tous les chemins tu dois connaître Hachem et lui va finalement rendre droit tes chemins et ici en général le Maramban par exemple explique que c'est une manière de servir Hachem dans tout ce que l'on fait même dans les choses qui sont neutres même quand on dort quand on mange il faut le faire les chemins pour être en bonne santé pour pouvoir étudier et connaître Hachem mais ici Marabaraba va même jusqu'à dire que que même si à un moment donné il y a une Avera à faire dans les commentaires on discute sur quel type et quel niveau de Avera mais si ça doit être fait et bien il faut le faire vraiment avec l'intention que ce soit un homme doit toujours apprendre un métier à son fils qui est propre et qui est facile alors c'est quoi l'exemple c'est un certain type de vêtements que les gens ont fabriqués c'est assez facile assez régulier donc c'est naquis en général on dit naquis de toute faute c'est à dire propre de tout vol possible et qu'elle a assez facile pour que la personne puisse étudier tranquillement en dehors de son travail un homme ne doit pas avoir trop d'amis de gens présents à la maison parce que le fait d'avoir trop de personnes chez soi régulièrement peut faire en sorte que certains lui fassent du mal un homme ne doit pas nommer chez lui à la maison quelqu'un qui gère tout parce que car ce n'est que parce que Potiphar a nommé Yosef dans sa maison qu'on a failli avoir une faute très grave sinon ça ne serait jamais arrivé qu'il s'approche de cette femme pourquoi la parasha du nazi de celui qui ne doit pas avoir de vin est collée dans la Torah à la parasha de la sota de la femme qui a fauté et qui a trompé son mari que celui qui voit une sota à une femme qui a fauté doit s'interdire de boire le vin parce qu'il doit comprendre que le vin amène à la légèreté à la perte d'essence et à la faute au nom de Rabbi Yohanan on dit pourquoi l'histoire de la sota est aussi collée avec l'histoire des trumas des prélèvements qu'on doit donner au Kohanim celui qui a des prélèvements qui ne les donne pas au Kohanim sauf Nisra la Kohen il finira par avoir besoin de ce Kohen justement pour sa femme parce que la femme qui a fauté il faut l'emmener au Beit HaMikdash c'est le Kohen chez le Kohen donc c'est la sépar de la trumas et après un homme dont la femme a fauté et c'est marqué là-bas après qu'il amènera sa femme au Kohen donc c'est le lien que Kheskiah et Rabbi Yohanan mais le ordre non seulement ça et là plus que ça celui qui ne donne pas au Kohen finira par avoir besoin de ses prélèvements ce que c'est marqué dans un verset que celui qui est pauvre peut consommer finalement ses prélèvements même dans ses malheurs on lui double sa panassa si Hachem est dans tes malheurs c'est-à-dire que tu l'acceptes et tu crois en lui-même dans tes malheurs tu auras finalement un Kesef double sa panassa s'envole d'une certaine manière comme un oiseau comme c'est marqué celui qui s'affaiblit dans l'étude de la Torah il n'aura pas la force de supporter les épreuves il t'ra pita tu t'es affaibli mais ici dans les livres de Torah et bien au moment des difficultés ta force t'abandonnera on dit qu'il n'y a pas que l'étude de la Torah n'importe quelle mitzvah parce que c'est pas marqué clairement que tu t'es affaibli dans la Torah c'est marqué tu t'es affaibli tu t'es relâché dans n'importe quelle situation de n'importe quelle mitzvah et maintenant Amara Safra Rabi Abaou Aba Mishta'e Rabi Abaou raconté cher Khanina Akhi Rabi Oshua Lagola il dit lorsque Rabi Khanina le frère de Rabi Oshua est sorti d'Eretz Israël il avait l'habitude d'instituer les années on mettait un 13ème mois et les mois aussi il les fixait comme le Bédin faisait en Eretz Israël alors les Eretz Israël n'ont pas apprécié ils lui ont envoyé deux jeunes Rabi Yossi Ben Kepar Ben Beno Chelle Zechariah Ben Ketubal donc Rabi Yossi Ben Kepar et le petit-fils de Zechariah Ben Ketubal qui était quelqu'un qui avait servi au Bédin le grand-père donc lorsqu'il les a vus ils ont dit les mots de Torah on est venu pour étudier la Torah donc ils n'ont pas dit pourquoi ils sont venus alors du coup il a dit à tout le monde ce sont les grands de la génération qui sont là leur père ou grand-père ont servi au Bédin qui est autant chez nous comme c'est marqué dans une Mishnah là-bas dans Yoma Zechariah Ben Ketubal donc le grand-père du deuxième il a dit il raconte ce qu'il avait lu comme livre pour faire étudier le Kohen Gadol la nuit de Kipour où il ne doit pas dormir et donc il atteste donc son grand-père est au Bédin et une fois qu'il leur a donné un statut important auprès des gens ils se sont mis à s'opposer à tous ces Psaquim lorsque lui il disait que c'était un pur il disait que c'était pur et inversement alors il a fini par dire écoutez finalement ces gens-là ils sont nus ils ne valent rien il lui a dit ça ne marche pas comme ça tu as déjà construit tu ne peux plus détruire tu as mis des barrières tu ne peux plus les détruire et donc tu nous as fait une réputation tu ne peux pas aller à l'encontre pourquoi vous contredisez parce que tu fixes le calendrier en dehors des registrets tu n'as pas le droit il leur a dit il leur a dit mais dis-moi mais Rabbi Akiva il le faisait il l'appelait il a l'air d'être de son niveau comme on verra par la suite il l'a fait donc pourquoi vous me reprochez de faire ce que vous avez toléré chez Rabbi Akiva à un moment là ils ont répondu Lorsqu'il a quitté l'air d'Israël c'était le plus grand il n'a laissé personne d'équivalent à lui en l'air d'Israël donc c'est normal qu'il puisse faire parce qu'on fait en l'air d'Israël à Malayim il leur a dit mais moi aussi lorsque j'ai quitté l'air d'Israël j'étais le plus grand à Malayim lui ont dit tu sais les jeunes boucs que tu as laissés sont devenus de vieux boucs avec des grandes camps c'est à dire que tu as laissé des élèves qui étaient plus petits que toi aujourd'hui ce sont de grands donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas comme toi en l'air d'Israël il y a comme toi et c'est eux qui nous ont envoyé à toi et ils nous ont donné cette consigne dites à Hanina le neveu de Rabbi Ochoa dites lui en notre nom que s'ils nous écoutent d'arrêter tant mieux sinon on va être obligé de le mettre en idouille de l'excommunier et dites à ceux qui habitent là-bas en Khurs Laret que s'ils écoutent de ne plus tenir compte de ce que dit ce Raph par rapport au Mohadim et par rapport au calendrier tant mieux sinon mieux vaut qu'ils aillent d'une certaine manière là où ils font à Vodazara les autres et bien le chef là-bas de Gola il n'a qu'à construire là-bas Mizbeach Hanania justement Hanina le neveu de Rabbi Ochoa qui était comme il est Lévi il n'a qu'à faire de l'instrument jouer de l'instrument comme le Bet Hamikdash et que tout le monde renia Kadoch Baruch ils n'ont qu'à clairement dire que finalement ils font une autre religion avec un autre dieu avec un autre Bet Hamikdash et c'est pas la peine de faire les choses à moitié alors du coup évidemment que tout de suite le peuple a crié en pleurant évidemment que l'on veut servir Hachem l'agmar a dit bon ok mais pourquoi tout ce tralala pourquoi finalement envoyer deux personnes pourquoi dire que c'est très grave pourquoi dire au Bdé Israël que si aux gens de que s'ils ne veulent pas accepter d'arrêter de fixer les mois et les années du calendrier et bien mieux vaut qu'ils aillent faire un autre Bet Hamikdash et abandonner Hachem pourquoi tout cela qui dit que la Torah et la parole d'Hachem doivent sortir de Hachem et de Hachem qui sont une seule et même chose évidemment de la Torah et les paroles d'Hachem doivent sortir de Hachem et donc on ne doit pas le faire Rabi Akiva c'était peut-être particulier à son époque mais sinon non pose une question maintenant technique pour contredire le Rav et pour qu'ils arrivent à cette discussion ils ont finalement interdit ce que lui autorisait ça c'est possible il n'y a pas de danger à la limite dans le cas où lui a dit que c'était impur comment eux peuvent-ils dire que c'est pur que même si à la limite il est probable que quand ils se sont opposés à lui ils s'opposaient sur des sujets sur lesquels il y avait discussion évidemment qu'ils n'ont pas autorisé une nourriture complètement ils n'ont pas autorisé de manger du cochon ils n'ont pas autorisé un chérès qui était vraiment tamé simplement là où il y avait discussion ils ont pris un plaisir à aller à l'encontre et malgré cela à partir du moment où un Rav a enseigné à des gens que c'était un sourd même si c'était faux on ne peut pas le contredire parce que les gens ont pris l'habitude et c'est un manque de cavote aussi vis-à-vis du Rav ils ont été reçus c'est marqué qu'on a un moment donné mis sa tente à l'extérieur du camp de 12 000 à peu près 12 kilomètres et les gens allaient le voir on a dit que celui qui voulait parler à Hachem qui souhaitait qui demandait Hachem il devait sortir là-bas et donc on appelle que celui qui sort là-bas il est il cherche Hachem il demande Hachem parce qu'il a fait ces 12 kilomètres là alors du coup il dit qui vont de vide en vide pour enseigner et étudier la Torah a fortiori que ce sont des gens qu'on appelle la suite donc on en profite pour développer ce passage là c'est marqué que Hachem parlait à Moshe face à face c'est quoi face à face c'est qu'on va discuter face à face dans la halacha presque entre guillemets d'égal à égal il qu'il y a d'autres explications c'est ça qu'a dit Hachem à Moshe moi j'ai été agréable dans ma manière de t'enseigner toi aussi il faut que ta face soit agréable remets ta tente là où elle était à côté d'eux parce que si c'est éloigné ça donne l'impression que tu es distant et que tu n'es pas proche d'eux ou effectivement qu'il est revenu vers le camp le peuple sait que je suis moi en colère par rapport à la faute qu'ils ont fait le vaudor c'est pour ça que Moshe Abenu lui-même s'est écarté le seul problème c'est que si moi qui suis le maître je m'écarte et toi qui es mon élève et qui es l'intermédiaire tu t'écartes ils vont se dire tout le monde est en colère le maître et même son serviteur qui fait l'intermédiaire ils se disent il n'y a personne pour les sauver si tu remets ta tante parmi eux c'est ton serviteur qui te remplacera et c'est pour ça qu'il a remis là-bas dans le camp et nous dit puisque on dit ça sur la parole d'un rave fortiori pour Hachem même si finalement il n'a pas remplacé dans l'immédiat cette parole a été vraie puisque à la fin de son mandat entre guillemets de sa vie c'est Yoshua Binon qui a remplacé Moshar Ben continuez tais-toi et écoute Israël aujourd'hui tu es un peuple c'est aujourd'hui qu'ils ont reçu la Torah mais c'est pas vrai le jour où cette phrase a été dite c'était la fin des 40 ans donc c'est pas là qu'ils ont devenu un peuple c'est pas là qu'ils ont reçu la preuve la preuve la preuve que c'est le cas c'est qu'on lit le schéma matin et soir et nos Koresiens soir il se trouve qu'on ne le fait pas le lendemain il a l'impression de ne pas avoir fait depuis très longtemps de ne l'avoir jamais fait tellement ça lui manque malgré le fait que ce soit régulier Asket c'est quoi Asket d'autres drachotes sur Asket la première expression là-bas Asukitot faites des groupes et escouv la Torah pour étudier la Torah les fiches car la Torah ne s'étudie de manière pointue que lorsque l'on est en groupe et que chacun aiguise la pensée de l'autre comme ce qu'il dit par Rabbi aussi par Rabbi on dit qu'il y a un glaive là-bas qui est la badim vers les groupes mais là-bas badim c'est l'évade celui qui prit seul il mérite le glaive qu'on appelle ici les ennemis pour ne pas dire que c'est eux ce verset qui dit nous avons nous nous sommes trompés bêtement et on a fauté et donc et pire que ça c'est une faute aussi d'étudier seul parce que c'est marqué à la fin celui qui prit seul et non pas et bien finalement il mérite le glaive il s'abrutit et il est conscient comme étant un fauteur sinon il y a un autre verset là-bas ça veut aussi dire ça veut dire se tromper bêtement il faut se tuer sur les dix vrais c'est qu'il s'abrutit c'est qu'il s'abrutit d'abord tu étudies tu apprends par coeur et après tu peux couper en mille morceaux comme dit d'abord on apprend la Torah et c'est après qu'on approfondit on avait l'habitude de dire mits ici normalement c'est ce qui sort du chalaf ce qui sort du lait va finalement enlever va provoquer va créer de la crème et pareil celui on va expliquer dans Rashi que c'est mot 7 celui qui qui suce la colère va sortir du sang et là aussi la colère mits à païm va sortir ce qu'on appelle les rives c'est la dispute alors ici on nous fait une drachat le premier qui sort c'est la crème la crème de la Torah qui réussit à sortir la crème de la Torah celui qui vomit le lait qu'il a traité chez sa mère mits celui qui prend le lait qu'il a été mot 7 s'il le vomit à ce moment là il pourra sortir de lui et ça veut dire que celui qui finalement sort de sa zone de confort que l'on a quand on est enfant et qu'on a le lait et à manger de chez sa mère facilement celui qui sort de sa zone de confort c'est lui qui sortira celui qui tête la colère sortira du sang c'est quoi celui qui accepte que son rave lui crie dessus même une fois il accepte que son rave lui crie dessus et il continue d'étudier la Torah avec ce rave le fait d'avoir pris ça sur lui il aura le premier niveau de pouvoir différencier un sang qui est pur de celui qui ne l'est pas par rapport à Nida et maintenant celui qui accepte et qui mange qui tête finalement les colères de son rave et donc il accepte la chose qui avale ces colères là celui qui reçoit plusieurs fois les colères de son maître et qui les avale il aura même la possibilité ici de connaître bien et de différencier les dîners les histoires d'argent encore plus que les fachos donc du coup c'est très très difficile quand c'est marqué c'est comme finalement une source inépuisable il n'y a rien de plus compliqué que dîner il y a de la paix maintenant on va déduire là-bas un verset on va expliquer un verset si tu as fait quelque chose de dégoûtant en t'élevant il y a de la paix tout celui qui se rabaisse à poser des questions à son rab qui se rabaisse il n'a valta et bien tu firas paraître élevé si par contre tu as fermé ta bouche tu n'as pas voulu te rabaisser à demander et bien il y a de la paix tu auras finalement la main sur la bouche et que tu ne pourras pas enseigner la Torah parce que tu n'as pas pu la prendre comme il faut maintenant est venu et a fait kavod à ceux qui recevaient il a dit il a dit Shaul devait faire la guerre à Amalek il a dit aux descendants de Yitro qui étaient là-bas il leur a dit écoutez partez de là-bas parce qu'on va faire la guerre à Amalek et vous avez fait du bien à tout le monde à Israël une allusion donc à Yitro et ici l'agmara comprend que c'est une allusion à la Seouda au repas que Yitro a fait pour Moshe Aron et les sages lorsqu'il est venu rejoindre Moshe Rabbeinu avec sa fille et les enfants de Moshe Rabbeinu et c'est ça le Dvar Torah il y a un raisonnement fort suré ici ou même à Yitro aussi déjà Yitro qui n'a accueilli Moshe pour ce repas que pour son propre Kavod quand c'est marqué là-bas au début de la fin chez Yitro je suis moi Yitro ton beau-père qui vient à toi on sent qu'il veut qu'on lui fasse Kavod et bien si déjà on lui garde un mérite pour ses descendants parce qu'il a fait une Seouda mais qu'il a fait ça pour lui alors imaginez celui qui accueille chez lui un Tameen Chaham et qui lui donne à manger à boire et qui lui fait profiter de ses biens maintenant c'est Rabbi aussi qui fait ce qui l'accueille c'est marqué ne dérange pas ne contrarie pas le peuple de Edom car c'est ton frère pareil pour les Égyptiens pourquoi ? parce que tu étais toi-même étranger dans leur terre il m'a dit si déjà les Égyptiens avant même de nous rendre esclaves ils ne nous ont accueillis que pour eux c'est marqué si tu connais parmi tes frères il y a des gens qui sont capables de s'occuper de mon troupeau qu'ils le fassent donc dès le départ c'était déjà mal intentionné alors le m'arrêt c'est marqué c'est marqué le m'arrêt de ceux qui nous recevons nous les Télémidies Chakamim Sous-titrage ST' 501